salut et bienvenue dans six easter eggs extraordinaire ce mois ci on va parler de la série de films harry potter et ya de quoi dire c'est parti on démarre avec un clin d'oeil sympa la porte d'entrée du bureau de dumbledore est assez imposante en effet une énorme statue de griffon qui pivote dans des escaliers magiques c'est assez complexe et bien c'est un petit jeu de mots et oui en anglais griffon se dit griffin et porte d'or donc porte griffon donne griffin d'or oui oui comme griffin d'or donc griffon d'or en français c'est toujours dur de résister aux petits calembours c'est pas très très fin mais quand on sait que le mode passe de l'entrée du ministère de la magie et 62 422 donc magique en code alpha numérique 1 6 2 4 4 2 et on comprend que les magiciens sont pas pros de la finesse hein le chiffre 7 se répète de très nombreuses fois dans la série déjà forcément les sept tomes ensuite les sept horcrux la famille de ron est composée de sept enfants dont jimmy est la septième née et la première fille weasley née depuis sept générations ensuite les équipes de quidditch sont composés de trois poursuiveurs deux batteurs un gardien et évidemment l'attrapeur soit sept joueurs d'ailleurs harry porte le numéro 7 sur son maillot enchaînons avec la porte des secrets sur laquelle on peut apercevoir sept serpents ensuite il y a sept serrures qui ferment le coffre où faut l'oeil et garder captif dans le quatrième opus et pour finir il y a sept harry potter au début du septième film quand les amis de notre héros prennent du polynectar j'ai dit beaucoup de fois sept c'est cool l'un des symboles les plus connus et les plus forts de la série des harry potter est certainement celui des reliques de la mort un triangle pour la cape d'invisibilité un rond pour la pierre de résurrection et une ligne pour la baguette de sureau sobre efficace et bien il se trouve que les films ont montré ce symbole avant les livres en effet il est visible dans le quatrième film dans le bureau de dumbledore dont on parlait tout à l'heure et oui la petite pyramide en verre là avec la boule elle apparaît donc deux ans avant la sortie du livre qui en parle pour la première enfin du coup c'est la deuxième il faut suivre l'un des éléments les plus fun de poudlard est la quantité astronomique de tableaux un peu partout eh bien il se trouve qu'il y a pas mal de clins d'oeil dans ceux ci dans les films déjà il ya le portrait de stuart craig qui est le chef décorateur de toute la saga harry potter d'ailleurs la personne sur le portrait est nommé henry bumblepuff en passant il y a aussi étrangement un portrait de voldemort visible dans une scène du troisième film alors surtout qu'à ce moment là on ne l'avait pas encore vu dans les films vu qu'il apparaît dans le quatrième opus pour la première fois étrange petit clin d'oeil très sympa dans le deuxième film harry potter et la chambre des secrets lorsque hagrid retrouve harry dans l'allée des embrumes on peut voir une librairie et bien dans la vitrine ce sont les livres d'harry potter qui sont exposés du coup harry aurait tout simplement pu tout niquer en allant les acheter tout simplement et lire son histoire avant qu'elle se passe ça aurait été bien plus pratique l'un des éléments culte de la saga est la fameuse carte du maraudeur créé par lunard pat molle corne de rue et que de verre surnom des maraudeurs elle dévoile tous les secrets de poudlard et surtout les positions et déplacements de tous ses visiteurs mais dans le premier film où elle apparaît il y a une coquille dans le nom de lunard mooney en vo qu'il a écrit mooney scandale l'équipe du film se fout elle de la gueule des potter heads alors non c'est simplement un clin d'oeil à carl mooney le directeur des effets spéciaux du film malin mais bon ça prête à confusion et voilà vous avez eu votre dose d'easter egg extraordinaire avant de se séparer je vous invite à aller voir l'épisode et bien sûr game of thrones vu que et bien la nouvelle saison arrive très bientôt à la nouvelle même la dernière saison très triste vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications et ça fait avancer chaîne sur ce à la prochaine à plus 1